On l'a connu à Zurich et même au-delà de Zurich. Maman Loulou nous a quittés avec une telle brutalité. C'était un 5 avril 2020. Si on nous aurait dit avant qu'elle devrait partir par cette façon-là, je pense que celui qui aurait parié dessus aurait gagné des millions au loto. Je suis désolé pour la voix qui part parce que j'avais une relation particulière avec elle et c'était une femme avec un très grand cœur. Tout le monde qui parlait de Loulou parlait toujours de son cœur. Elle a aidé tellement de personnes à Zurich et un peu partout, sans distinction d'origine. Je pense que c'est celle-là même qui intégrerait les divergences qu'on pouvait avoir au Cameroun. Pour Maman Loulou, il n'y avait pas de Béti, il n'y avait pas de Magida, il n'y avait pas de Pamleke. Et même au-delà de la frontière du Cameroun, Maman Loulou fédérait chez les Ivoiriens, les Congolais, les Ayora. Je pense que trop peu m'ont vu souvent parler avec une voix aussi tremblante. C'est juste que la personne qui nous réunit ici aujourd'hui ne nous a pas donné le temps de lui dire suffisamment merci. Mais Dieu merci et elle a laissé une progéniture au travers de ses enfants en vie Maman Loulou. Au travers des enfants qu'elle a laissés, que tous ceux-là qui pourront, de près ou de loin, témoigner le bienfait que cette femme a posé dans leur vie, les enfants sont là. Je ne vais pas être long, on va bientôt commencer avec la cérémonie religieuse, avec une messe à la mémoire de Maman Loulou. La messe sera dite par le pasteur de l'église réformée française de Zurich, M. Koch Christophe. S'ils sont prêts, je veux donc demander à la délégation pastorale d'Avancer Maman Coco.